Toyota est poursuivre en justice par des propriétaires de Mirai pour tromperie. Alors, les fans de Toyota, dans les commentaires, je croyais que Toyota c'était vraiment le boss des boss, le meilleur constructeur du monde. Bah il semblerait qu'ils aient des casseroles au cul aussi du coup. Selon la plainte, la promotion par Toyota de la Mirai comme étant facile à alimenter, en la comparant des voitures essence, est tout simplement fausse. En réalité, les stations de ravitaments d'hydrogène sont rares et éloignées les unes des autres. Shell est enfermée, toutes ces stations de ravitaments d'hydrogène, en Californie au premier trimestre. Ah bah ça oui hein les gars, faut peut-être se renseigner avant d'acheter une voiture d'hydrogène. Vous pouvez pas la recharger chez vous hein. Les conducteurs canadiens de véhicules à la pire à combustible pourraient toutefois trouver plus facile d'en faire le plein puisque la Colombie-Britannique propose d'investir 900 millions de dollars dans un réseau de ravitaillement en hydrogène. Donc là, c'est vraiment des propriétaires de Californie qui attaquent Toyota en justice, pas le Canada. Le carburant est lui-même cher, les prix ont augmenté de près de 300% au cours des deux dernières années. En plus de la difficulté à trouver des stations de service, les propriétaires se plaignent de devoir passer des heures à remplir les arroirs. La situation est encore gravée par l'autonomie rail de la Mirai, qui est bien inférieure à ce que Toyota leur a fait croire. Les propriétaires qui voulaient mettre un terme au cauchemar de la Mirai ont rapidement découvert que la voiture n'avait pas conservé beaucoup de valeur. Ils ont affirmé que la voiture d'occasion n'avait rapporté que moins de 20% de sa valeur d'origine. Toyota a réussi à conclure en partenariat avec les JO de Paris, comme on l'a vu. Cependant, plus de 120 scientifiques, l'université et l'ingénieur se sont opposés à l'accord, en regardant que les organisateurs devraient plutôt promouvoir les VE à batterie. Et ils ont raison, clairement. Voilà, donc la Mirai est-elle une arnaque totale ? Je vous laisse me répondre dans les commentaires, quel est votre avis sur cette voiture ? Si au moins on pouvait la brancher sur une prise, pour au moins pouvoir faire une centaine de kilomètres en tout électrique, sans mettre de l'hydrogène déjà, ça aurait calmé, je pense, un peu les esprits. Mais là, c'est du fou l'hydrogène. Enfin, c'est... C'est pas viable. C'est pas viable pour moi. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501